bonjour à toutes à tous bon voilà la semaine elle est passée on est bon redis vous allez me dire déjà bah ouais déjà et tout ce qui s'est passé cette semaine l'actualité a été folle entre l'annonce de la paye 5 pro et les joueurs en colère franchement c'est un truc de fou cette semaine beaucoup de news beaucoup de news franchement on a pas j'ai pas arrêté cette semaine tous les jours vous avez des vidéos sur la chaîne donc vous avez de quoi faire si vous avez des viandeurs en retard etc et je vois qu'il ya des personnes qui se commentent l'un et l'autre dans les commentaires ça me fait plaisir c'est bon enfant et j'ai un plaisir à vous répondre d'ailleurs voilà donc merci à vous merci au je vois que la chaîne repart dans les stades youtube c'est pas encore ça mais plus je travaille plus voilà ça sera vu et vu et vu par les personnes voilà ce qu'en travaillant qu'on grandit et ça fait plaisir merci à vous allez c'est parti on y va pour les news donc vous voyez on est dans les stades rumeurs voilà on va parler de la playstation et après on parle xbox pourquoi il y a une bonne nouvelle pour playstation enfin bonne nouvelle c'est midi pour playstation et encore une mauvaise pour xbox voilà pour xbox c'est officiel là pour playstation oui on va parler du state of play qui doit arriver normalement la semaine prochaine d'après les rumeurs c'est pour ça c'est marqué rumeurs la p5 pro est annoncée et un state of play pourrait bien lui emboîter le point quatre ans de cette potentielle grosse conférence sony va devoir sortir l'artigre lourde pour calmer la couleur de ses fans et des joueurs plus global globalement là sony il va falloir que je vous montrez vous je là vous n'avez pas le choix il faut voir de quoi cette p5 pro elle est capable de faire avec vous je là c'est le state of play est raté je ne sais pas ce qu'il va se passer mais ça va qu'en gros d'effort du côté des fans de chez sony voilà donc on enfonce des portes ouvertes dans ce moment sony a cédé sa place de leader apprécié pour celle de cible à abattre la raison de cette colère noire sa p5 une machine annoncée comme surpuissante qui permet d'offrir un coup de boost à nos jeux le problème c'est que le prix proposé 800 euros ne passe absolument pas sans les trompes pour les joueurs et les fans même pour ceux n'ayant pas encore franchi le pas qui espère attendre la façon pro justement cette polémique qui semble bien partie pour durer est aussi alimenté par un autre problème étroitement lié les jeux et c'est là qu'on en vient c'est bien là casse tétoufflé est censé sauver la mise j'ai bien dit est censé sauver la mise qu'est ce qu'une console sans jeu vous allez dire une génération sans nette amélioration graphique à l'heure actuelle tout le monde répondra une chose cette génération parce que oui on va pas se le cacher la génération ps5 xbox ils sont où les jeux oui alors qu'à casa qui sont sortis du loup comme astrobot mais les autres ils sont ont eu un démarrage chaotique du certain voilà vous avez vous savez ce qui s'est passé en double là j'ai pas en dirant parce que sinon ça apparemment ça plaît pas youtube mais un autre problème soulevé par les joueurs c'est le manque de jeu et d'exclusivité pas forcément d'excluer ps5 d'ailleurs mais un minimum des exclusivités nouvelle génération pas de jeu croche jeune coincé à l'air ps4 ou des remaster remakes et autres portages personne n'a envie de changer de génération pour retrouver les mêmes jeux auxquels jouent ou ont déjà joué avec quelques améliorations graphiques tout au plus que l'on soit pour ou contre les portages ou autres remaster il y en a qui sont bien je parle des des fois 400 boules pour un jeu origine là je suis d'accord il faut admettre que cette génération de consoles semble avoir battu tous les records à ce niveau state of play summer game fest et autres grands rendez-vous annuels ont été inondés beaucoup de voix s'élèvent depuis des mois certains scandent de même ne pas avoir senti de vrais changements de générations ce qui est pas faux de fracture comme à l'époque de la ps1 ps2 ou de la ps2 ps3 la ps5 pro devait asséner une paf à ce niveau là mais à part des promesses sur le papier et des comparatifs qui ne sautent pas aux yeux en vidéo après c'est avoir manette en main bien sûr mais puis les compressions vidéo youtube on a malheureusement rien eu de fou à se mettre sous la dent alors quand le prix s'est affiché tout cumulé ça fait beaucoup c'est vrai que ça c'est pas faux non plus sony va devoir donc nous en mettre plein à vue pour justifier le prix de sa machine premium et ça tombe bien un state of play est pressenti selon les rumeurs la semaine prochaine aux alentours du 19 septembre de toute façon c'est un state of play la semaine prochaine ça sera le jeudi 19 ou le mercredi mais c'est rare qu'ils en font mercredi je pense que ça sera plutôt le jeudi dans une semaine quoi en gros mais c'est un state of play la semaine prochaine rassurez-vous on sera en live ensemble pour suivre tout ça comme à l'habitude et on analysera ce qui va se passer pour les pour les jours notamment l'informateur qui avait relevé toutes les infos concernant la ps5 pro jusqu'à la date et la durée approximative de la présentation c'est donc une vraie probabilité même s'il n'a rien encore n'a été officialisé par les principaux concernés c'est le state of play il y a à quoi s'attendre après la douche froide provoquée par l'annonce de la ps5 pro c'est la grande question qu'on le s'oppose tous les rumeurs suggère qu'il s'agirait d'un state of play concentré sur les jeux first party avec pas mal d'updates sur la ps5 pro justement du coup des jeux comme silentin tour remake désormais habitué ou encore assassin script shadow qui lui est sûr et compatibles place à p5 pour pourrait tout à fait être présent et par la même occasion annoncée et présenter les nouveautés apportées par la p5 pour si on ne sait pas si sa lente et deux fois à partir des jeux ayant droit à un patch ps5 pro de la sortie assassin script shadow voilà comme je disais lui il ya droit metal gear solid 3 remakes serait lui aussi un excellent candidat pour cette potentielle compatibilité puisque les premiers retours ne nous vendent pas vraiment un monstre technique tout comme phantom blade 0 d'ailleurs les plus optimistes rêveront certainement d'avoir des infos concernant final fantasy 9 remake parce que oui le jeu est bien et bien au développement ou ff tactique remaster deux jeux attendus et souvent objets de rumeurs mais soyons réalistes les amis c'est au final final fantasy il ya ce serait seulement pour nous montrer encore final fantasy 7 rebirth sur ps5 pro justement oui ffs rebirth il est compatible il sera compatible il est parmi les jours annoncés donc voilà on verra pour le moment le rappel si les revères suggèrent qu'un stade of play est prévu pour le 19 septembre prochain rien n'est encore fait mais ce qui est sûr c'est que plus que jamais sony va être servi de très je dis bien très très près voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre attendre il n'y a plus qu'à attendre ce stade of play espéraux qui va bien sûr arriver la semaine prochaine là il faut que sony sorte les cartouches la fou ça envoie coup sec pour dire oui je veux prendre c'était sympa voilà donc maintenant sony ça vous jouez de décevait pas les joueurs faites nous un bon côté top les concentrés en 40 minutes et là après on pourra discuter pas les joueurs pourront discuter voilà donc on verra la semaine prochaine on va voir ce qu'il se passe et on sera en live ensemble pour voir tout ça allez c'est parti on va parler de xbox parce qu'il ya encore des mauvaises nouvelles licenciements en masse c'est l'hécatombe trois mois seulement se sont écoulés depuis la dernière vague de fermeture de studio de licenciements chez xbox qui nouvelle hécatombe frappe les employés du géant américain c'est en tout cas ce qu'aurait annoncé Phil Spencer aux équipes de xbox dans un mémo envoyé dans la matinée je parle de ce jeudi 12 alors j'enregistre cette vidéo après avoir eu les yeux plus grands que le ventre avec leur achat historique de la division bizarre de l'ogre américain fait malheureusement payer très cher le prix de cette coûteuse acquisition à ses employés et ouais on va acheter des gros studios et puis maintenant on fait payer très cher ça c'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal c'est en effet l'argument invoqué par le patron de xbox pour pousser une nouvelle vague d'employés vers la porte en tout d'avenir déjà le géant américain compensé le contre-coup du rachat d'activation bizarre à hauteur de 69 milliards de dollars en licençant 1900 personnes rappelez-vous c'est en début d'année la plupart des personnes concernées venaient du groupe appartenant désormais à microsoft je cite afin d' aligner notre structure d'équipe et générer gérer notre entreprise pour en assurer le succès sur le long terme après l'acquisition nous avons pris la décision d'éliminer nous avons entendu la terme la décision d'éliminer le termine de choix d'éliminer le terme dit est chaud six cent cinquante emplois à travers il boxe le terme éliminer barfrodino c'est ainsi que flispecteur annonce la street nobel dans le mémo envoyé aux équipes vous imaginez entendre dans un mémo le terme éliminer réprononcer ce mot ça me fait froid dans le dos la branche gaming de microsoft éproche donc le coût exorbitant de cette acquisition historique en éliminant six cent cinquante poste redondant au sein d'une organisation désormais tentaculaire qui compte une colossale quantité de studio dont des masses tendantes comme bcc et donc plus récemment activision bizarre les licenciements s'intéressent en effet à des fonctions d'entreprise et de support chez activision bizarre celle ci sont malheureusement déjà occupé par d'autres personnes au sein de la structure xbox il ne serait cependant pas question cette fois d'annulation ou de fermeture je cite aucun jeu appareil expérience de studio ne sera impacté affirme le patron de l'e-box contrairement à la vague de licenciements de 1900 personnes au début d'année et les quatre hommes de studio en juin appellez-vous à étant google works ce qui s'est passé vous pouvez consulter le nouveau dans son intégralité mais en anglais via la source qui a été cité hygiène a en effet pu récupérer le message des patrons xbox pour le partager en contenu franchement là j'ai pas de mots pour dire tout ça mais le terme il dit je sais je me répète mais le terme il dit oui il m'a fait froid dans nos journées des frissons vous imaginez envoyer un mémo avec le terme éliminé éliminé mais c'est quoi ça enfin où c'est comme si voilà vous embauchez quelqu'un pour éliminer personne ce terme mais je sais pas mais l'envoyer d'autres mots non mais j'ai pas mais moi je crois que l'industrie pas mal l'industrie du jeu vidéo pas très mal ils ont voulu faire les gros malins en 2020 avec tout ce qui s'est passé et maintenant tout le monde paye les pots cassés tout le monde paye les pots cassés ah mais oui c'est la faute du de ce qui s'est passé en 2020 c'est il ya tout un tas de choses mais il fallait pour ça avant les gosses fallait y penser avant il fallait calculer sa marge avant d'avoir fait ses acquisitions toute entreprise qui se respecte regarde cela avant et ne voit pas les yeux plus gros que l'autre je suis désolé de dire ça moi j'aime bien xbox j'aime bien playstation j'aime bien nintendo mais là là non non d'ailleurs on souhaite un gros soutien à toutes ces personnes qui ont été licencé j'espère que comme à chaque fois que je le dis j'espère qu'on va retrouver très bien du travail dans leur domaine respectifs et franchement on a de la peine pour eux on a de la peine pour eux surtout de recevoir un mémo comme celui ci voilà c'est la triste réalité du jv de maintenant que voulez-vous assis et fait le monde d'aujourd'hui avant même avant 2020 on ne voyait pas tout ça on ne voyait pas tout ça puis maintenant ben j'ai pas de mots j'ai pas les mots voilà les amis bon j'espère je suis désolé je suis un peu plus longtemps mais ça m'a choqué un petit peu ces termes la vidéo va faire 17 minutes c'est pas bon c'est pas grave on va vous bien réaliser les choses etc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout ce qui se passe donc n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner si le contenu vous plaît bien sûr tant qu'à moi on se retrouve lundi normalement si tout va bien à part s'il y a des news qui tombent last week-end je ne sais pas voilà je vous remercie beaucoup portez vous bien faites attention à l'un et l'autre et je vous dis à très bientôt et au fur des cas à lundi ciao bye bye